Bonjour l'escouade, est-ce que vous êtes bien installé ? Parfait. Aujourd'hui, une exploration d'un des aspects les plus remarquables de l'attaque des titans, ses personnages. Cette oeuvre regorge de qualités narratives, mais l'une de ses plus grandes forces réside sans aucun doute dans la richesse de ses personnages. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux persos, mais plus spécifiquement aux persos secondaires, et tenter de comprendre en quoi ils sont réussis. Car en effet, le protagoniste lui-même aurait pu être le personnage secondaire de la série. Et découvrir en quoi Eren Yeager devait être un personnage secondaire va nous permettre de comprendre pourquoi les personnages secondaires de l'attaque des titans sont justement un modèle et un exemple de personnages secondaires réussis. Pour vraiment saisir comment et pourquoi les personnages secondaires de SNK sont si intéressants, il est essentiel de définir ce qu'est un personnage secondaire et de comprendre le rôle préétabli de ces personnages dans une histoire. Mais avant tout, une petite précision qui aura son importance pour la suite, la différence entre un héros et un personnage principal. Car oui, même s'il peut nous arriver de les confondre car leurs rôles peuvent littéralement être les mêmes, ce n'est pas nécessairement la même chose. Un héros peut être un type de personnage principal, mais tous les persos principaux ne sont pas des héros. Le personnage principal peut être un méchant, un héros ou même un anti-héros. Le personnage principal est obligatoire dans une histoire, or dans une histoire, on peut se passer d'un héros. Car le perso principal nous fait vivre l'histoire. C'est comme s'il était l'incarnation du public dans le récit. Le protagoniste et le personnage principal sont souvent les mêmes, mais ce n'est pas toujours le cas. Le héros peut être aussi perçu comme une fusion entre le perso principal et le protagoniste, faisant la promotion de l'intrigue, mais aussi en étant l'acteur à travers lequel le public s'incarnera pour mieux ressentir l'histoire. Au sujet de SNK, on parlera du protagoniste comme étant le personnage principal, et on précisera les différences lors de la vidéo qui leur sera dédiée. Concernant les persos secondaires, dans les récits, qu'il s'agisse de mangas ou d'autres formes de médias, leur rôle est diversifié et adaptable en fonction de divers éléments tels que l'intrigue, le style narratif et les intentions de l'auteur. Concrètement, un personnage secondaire peut remplir plusieurs rôles. Le personnage secondaire peut être le soutien du personnage principal. Il peut lui offrir un soutien émotionnel, intellectuel ou physique, fournissant conseils, assistance ou réconfort lorsque c'est nécessaire. Un rôle de béquille pour le personnage principal qui peut également contribuer au développement de l'intrigue. Par exemple, les persos secondaires peuvent introduire des sous-intrigues ou des éléments qui influencent la trame principale. Ils ajoutent de la complexité et font évoluer l'histoire par leurs actions, motivations ou relations. Il peut également servir à mettre en valeur le personnage principal par le contraste. En contrastant avec lui, il permet de mettre en relief ses caractéristiques, soulignant ainsi ses forces ou ses faiblesses. Et dans le pire des cas, le perso secondaire peut servir de faire valoir au personnage principal. Certains personnages secondaires servent également à explorer des thèmes spécifiques en partageant leur expérience, croyance ou dilemme, ce qui enrichit les thèmes abordés dans l'oeuvre et permet de donner une consistance et une certaine densité au récit. Ils peuvent aussi ajouter de l'humour à l'histoire en étant des personnages comiques ou excentriques, ce qui équilibre l'atmosphère rendant le récit un peu plus léger, permettant au lecteur de souffler un peu. Évidemment, si leur rôle ne se limite qu'à ça, on parlera plus de personnages tertiaires que de personnages secondaires. En bref, des rôles divers et variés, mais jamais vraiment au niveau des personnages principaux. Alors est-ce qu'un personnage secondaire correspondant à ce schéma est-il vraiment un personnage secondaire réussi ? Eh bien, pas forcément. En réalité, un personnage secondaire peut être considéré comme réussi même s'il occupe un rôle secondaire statique, tant que son histoire est captivante et cohérente. Cependant, il ne peut rivaliser en intérêt avec un protagoniste, car son développement se limite souvent à lui-même. Ce qui rend les persos secondaires de SNK si fascinants, c'est précisément cela. Ils ne demeurent pas en arrière-plan, mais évoluent pour devenir des personnages principaux à part entière. À tel point qu'à la fin du récit, il ne reste que très peu de personnages secondaires. Contrairement à d'autres oeuvres où l'évolution des personnages secondaires se concentre uniquement sur eux-mêmes, dans SNK, leur développement affecte profondément l'ensemble du récit, au point d'assumer un rôle aussi crucial que celui des personnages principaux. Là où un Armin n'est qu'un personnage secondaire au début de l'oeuvre, il en devient un personnage principal à la fin. Son développement ne le concerne plus. Il concerne tout le récit, et ses actions, si elles changent, peuvent faire basculer le déroulement de toute l'histoire en profondeur. Dans le dernier arc, Armin remplace Eren en tant que substitut du public. Eren, bien qu'il demeurera le personnage principal jusqu'à la fin, se déguise en méchant, et laisse sa place à Armin dans le dernier arc. Car comme on l'a vu précédemment, le personnage principal agit pour incarner le spectateur. Et c'est exactement le rôle d'Armin à la fin. C'est lui que l'on entend penser. Son point de vue est à la première personne, ce qui n'est plus le cas d'Eren. C'est lui qui dirige les opérations et tente de comprendre la situation. C'est lui qui nous sert de vaisseau dans l'oeuvre, permettant à ce que l'on rentre dans son esprit. Tandis que l'esprit d'Eren, auparavant accessible, sera quasiment scellé. Concrètement, Armin aurait pu rester dans le rôle de celui qui fait prendre conscience à Eren qu'il est prisonnier, et dans celui qui lui présente le monde extérieur. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Là où l'attaque des titans est intelligent, c'est que l'histoire de ce personnage ne le concerne pas seulement lui, comme beaucoup de personnages secondaires, mais concerne celle du récit. Ce qui fait que s'il se développe, l'histoire tout entière se développe aussi. Un personnage secondaire peut également avoir son récit personnel, et concerner la globalité du récit en devenant un personnage principal. C'est le cas d'Erwin par exemple. Erwin est un pilier du manga, et pourtant il n'apparaît que brièvement et finit même par mourir. Néanmoins, même après sa mort, il reste l'un des personnages principaux à travers les idéaux et l'évolution des personnages. Le gars n'apparaît même plus à l'écran, mais il reste un personnage central, planant au-dessus du récit jusqu'à la fin. Et ça, c'est assez balèze. Puisque oui, dans SNK, chaque personnage secondaire est écrit comme s'il était le héros. Ou plutôt, ils sont écrits en faisant en sorte qu'il puisse le devenir. Car l'une des forces des personnages secondaires dans cette série, c'est l'équité scénaristique. Parce que dans SNK, chaque personnage secondaire est développé avec l'intention qu'il puisse être perçu comme le héros ou le personnage principal de l'histoire. Cette série se démarque par son équité scénaristique, où même les personnages prétendument secondaires reçoivent une attention et une profondeur significative. Car en effet, les personnages secondaires, bien qu'ils puissent avoir des histoires importantes, sont généralement confrontés à certaines limites narratives. Et le héros aura toujours la vedette. Dans SNK, chaque personnage est un héros selon la perspective que l'on choisit. On peut décider de qui sera le héros ou le méchant, et les persos également peuvent choisir. Ils peuvent devenir qui ils veulent, et même prendre la place du héros actuel. C'est ce qui se passera avec Mikasa à la fin. Eren ne se démarque que par ses objectifs, ses rêves singuliers et sa psychologie. Ce qui fait que son empreinte sera encore plus importante que les autres personnages. Il est le personnage principal le plus principal, car le focus est mis sur lui en premier. Mais ce ne sera pas le seul à en bénéficier par la suite. Parce qu'on peut décider qui sera le plus important à nos yeux, car les personnages secondaires ont une liberté totale dans le récit. La libre interprétation qu'offre l'histoire nous laisse choisir quelle importance nous allons accorder à certains personnages. Là où dans certaines œuvres, le récit nous imposera certains personnages comme obligatoirement plus fascinants et importants que d'autres. De par leur pouvoir, leur histoire plus importante et leur rôle prédéfini. Les personnages secondaires dans SNK ne sont pas empêchés par les limites scénaristiques inhérentes à la plupart des personnages secondaires. Évidemment, l'absence de manichéisme est également responsable de cet effet. Mais ce n'est pas le seul aspect. Par exemple, certains possédaient le potentiel pour être des personnages principaux. Mais ils ont échoué. Tandis que d'autres fois, des personnages inattendus se sont révélés extraordinaires. Car en effet, les personnages peuvent aussi tomber dans les rangs des personnages tertiaires s'ils ne sont pas à la hauteur. Marlow, par exemple, rappelle à bien des égards Eren à Annie. Bien qu'il partage le même désir de défier le système, Marlow n'a pas réussi à tuer ce garde. Un acte qu'Annie pensait qu'Eren aurait pu accomplir. De plus, malgré sa combativité similaire à celle d'Eren, Marlow n'a pas eu le courage d'intégrer le bataillon d'exploration. Ainsi, bien qu'il partage la même mentalité, Marlow n'a pas été assez fort pour utiliser les outils nécessaires pour véritablement changer les choses. Et ainsi de se confronter directement aux titans. Il le sera dans la saison 3, mais n'y étant pas préparé, meurt sous les rochers du bestial. A l'inverse, un soldat voulant simplement devenir un héros se fait rattraper par la réalité. Ayant la chance de survivre, il mit de côté ses désirs personnels. Il se découvrit un rôle important et le joua jusqu'au bout. Jusqu'à faire des choses qu'il n'aurait jamais pu être capable de faire s'il s'était contenté de la 3ème place. Dans les shonen plus classiques, il est assez simple d'établir quels sont les personnages qui ont le meilleur développement et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais cela tend à mettre les personnages secondaires en arrière-plan si leur récit personnel n'est pas assez intéressant. Je vous garantis que cela n'est pas aussi facile dans SNK. Là où un Eren va finir par se démarquer, on pourrait se dire qu'il est le personnage le mieux écrit. Mais on ne peut pas admettre qu'il a une meilleure histoire que les autres personnages de l'oeuvre. Eren Jaeger a bénéficié de plus d'attention car il incarne les problématiques liées à la liberté, la notion la plus importante de l'oeuvre. Malgré tout, son récit personnel et son background n'est pas plus étoffé que d'autres. J'irai même jusqu'à dire qu'il ne part pas avec la meilleure base pour être le personnage le plus intéressant. Ni même pour être le personnage principal. On y arrive enfin. Objectivement, un personnage comme Grisha qui a subi de plein fouet la réalité du monde extérieur en étant enfant avait bien plus de matière qu'Eren à être le meilleur personnage de la série. D'ailleurs, c'est précisément ce que remarque Kissadiz. A travers le fait de dire que Grisha est un homme exceptionnel et que son fils ainsi que lui-même ne seront jamais des hommes illustres mais seulement des simples spectateurs, Isayama nous le démontre puis il nous prouve le contraire avec le personnage d'Eren. Personne ne naît spécial mais les gens peuvent le devenir et c'est également le cas pour ces personnages. Grisha n'a pas eu le courage émotionnel et moral pour poursuivre sa quête et il ira même jusqu'à dire que s'il avait connu le prix de la liberté, il ne l'aurait pas poursuivi. Malgré toutes les bonnes intentions et la bonté qu'on peut lui accorder, Grisha échoue dans son développement et cela le rend encore plus mémorable inversant les positions du père et du fils. Basiquement, le père est une légende et un homme illustre qui guide son fils dans les mangas conventionnels. Car en effet, bien que ces personnages ne soient pas les protagonistes, ils transmettent ce rôle chez leur progéniture en leur offrant le rôle qu'ils auraient dû avoir. Ici, ce sera le contraire. Bien qu'au début, c'est bien parti pour être le cas, il n'en est rien. Un père présenté comme lié de près ou de loin au titan et on finira par apprendre qu'il est celui qui a donné son pouvoir à son fils. Il faudra attendre les saisons 3 et 4 pour connaître la vérité. Grisha Jaeger est tout simplement incapable de faire les sacrifices qui lui permettraient d'être le protagoniste et de sauver Eldia dans le récit, alors qu'il en a toutes les clés et les prédispositions. Ce sera Eren qui va alors lui forcer la main en le manipulant. C'est Eren qui s'approprie ce rôle, ce pouvoir sans qu'on lui cède. En nous montrant cela, on nous dévoile qu'Eren n'aurait jamais dû être le personnage principal de SNK. C'est Grisha qui devait avoir ce rôle et Eren n'aurait dû être qu'un passager, un vecteur, voire même un personnage tertiaire. En effet, Grisha semblait destiné à être le protagoniste. Dès sa sortie du camp d'Eldien pour contempler le dirigeable, il est immédiatement confronté à l'implacable cruauté du monde lorsqu'il apprend que sa petite sœur a été dévorée par des chiens, sous la supervision d'un soldat mar. Contrairement à Eren Jaeger, dont la motivation est alimentée par la haine envers les titans, et maintenue dans l'ignorance, Grisha est doté de motivations concrètes dès le départ. Il est conscient de la vérité concernant son peuple, de l'endoctrinement et du régime autoritaire des mars, ainsi que de leur asservissement. Voyant son père se plier à l'autorité mars alors que sa fille venait de se faire tuer par cette dernière, Grisha ressentit un dégoût et un mépris viscéral pour le monde entier. Plus tard, il rejoint la résistance pour libérer la nation d'Eldia, mais ce chemin s'avère déjà trop difficile pour lui. Après que son premier fils l'ait trahi et que, par sa faute, la résistance est chutée, il reçoit l'aide de la chouette. Puis il finit par acquérir le pouvoir de l'assaillant en dévorant cet espion eldien qui le détenait. Un pouvoir qui ne sera absolument pas en phase avec lui. Avec le paradoxe temporel et la compréhension du fait que le titan assaillant incarne l'esprit combatif d'Eren Jaeger, on peut en déduire un élément important. Ce pouvoir, dans le corps de Grisha, était dans un corps étranger. Grisha n'était pas celui qui devait avoir l'assaillant, tout simplement car sa nature n'est pas celle de l'assaillant. Puisqu'en effet, on apprend par l'intermédiaire d'Eren Kruger que le désir et l'idée de combattre pour la liberté traversant l'ensemble des titans assaillants provient d'Eren Jaeger dans la saison 3. Et on ne le comprend qu'à la saison 4. L'assaillant combat pour la liberté, car en réalité, celui qui a rendu ce titan assaillant, c'est Eren Jaeger lui-même à travers les souvenirs de ses prédécesseurs. Les conditionnant à se battre en exhortant leur haine ou n'importe quel autre moteur propre aux individus, il se conduit à travers le passé pour devenir celui qui changera tout. Comme Eren Kruger qui a choisi Grisha car il a vu en lui ce désir de détruire le monde en pensant qu'il aurait la force nécessaire pour accomplir sa mission, Grisha choisira Eren après lui avoir demandé pourquoi il a envie d'aller dans le monde extérieur. Décelant la même combativité propre aux titans assaillants, Grisha transmis son pouvoir à son fils. Mais c'est son fils lui-même qui lui a dit de le faire. Grisha aurait pu être le protagoniste car il en avait toutes les clés, mais il n'en avait pas la nature ni la détermination. Être le protagoniste d'une oeuvre comme SNK implique de faire des sacrifices immenses. Grisha se l'avoue, il est incapable de tuer des enfants. Eren, lui, même enfant, est capable de défendre sa liberté au point de tuer des adultes. Sa servitude à la liberté le conduira à enfiler le costume de héros au début, puis de monstre à la fin. Un personnage secondaire qui arrache le rôle de personnage principal à son auteur, car le personnage principal originel n'en est pas à la hauteur. On nous montre tout au long du récit comment un personnage destiné à être un personnage secondaire s'érige en personnage principal. Eren veut exterminer les titans plus que quiconque, et c'est ce désir qui sera son moteur principal. Mais Eren n'a pas de prédisposition comme les autres candidats au poste de personnage principal dans l'attaque des titans. Bien qu'Eren aspire à l'extermination de tous les titans, sa seule volonté ne suffira pas. Malgré ses efforts désespérés, l'élimination des titans requiert une maîtrise de l'équipement tridimensionnel, un domaine dans lequel de nombreux autres brillent, mais où Eren ne se distingue pas. Il aspire à défier la fatalité du monde pour obtenir la liberté, mais pour y parvenir, il doit se battre pour cette liberté. Et malheureusement, pour avoir les outils pour se battre, il faut être un soldat, et ça, ça ne dépend pas de lui. En plus du fait qu'il n'ait pas de facilité innée, son instructeur ira même jusqu'à altérer intentionnellement son équipement pour le faire échouer. Ainsi, Eren ne part pas avec un avantage pour devenir le héros, bien au contraire. Cependant, c'est là que l'équité scénaristique entre en jeu. Au départ, Eren ne semblait pas destiné à devenir le personnage principal. Comme tant d'autres têtes brûlées, il se lance dans sa première mission avec un enthousiasme dévorant, mais il finit par être dévoré lui-même. Le personnage principal mourant dès le cinquième épisode, cela semblait inconcevable, et à juste titre. La mort d'Eren à ce stade révèle qu'il n'est pas le personnage principal, mais sûrement un personnage secondaire. Car il n'en a pas toutes les caractéristiques, et c'est à ce moment-là que la réalité nous frappe. Eren n'est qu'un soldat parmi tant d'autres, motivé par l'adrénaline, et destiné à servir de chair à canon comme l'écrasante majorité. C'est du moins ce que nous pensions. Eren s'était déjà donné ses pouvoirs à travers les souvenirs, alimenté par sa nature et son désir de liberté bien plus intense que chez tous les autres personnages. Il a créé un destin où il ne peut se permettre d'échouer. Même s'il n'est pas le personnage le plus astucieux de l'histoire et qu'il n'a pas tout anticipé, même s'il est vaincu par les titans, ou même s'il ne parvient pas à se transformer devant le meurtrier de sa mère, il refuse d'abandonner. Car il ne s'est tout simplement pas donné le choix. Il s'est condamné à gagner en devenant sa propre fatalité. Car s'il ne l'avait pas fait, ses faiblesses et ses désavantages par rapport aux autres l'auraient inévitablement évincé. Un personnage secondaire échappant à la sélection naturelle et devenant l'un des plus grands protagonistes qui ait pu voir le jour. C'est le caractère narratif le plus impressionnant chez un personnage dans SNK. L'auteur a décidé d'accorder une importance particulière à ses personnages secondaires, allant même jusqu'à leur donner la possibilité de devenir le protagoniste. Les personnages les mieux développés sont souvent les protagonistes et les antagonistes. En permettant à ses personnages secondaires de prendre le devant de la scène, l'auteur parvient à rendre chacun aussi captivant que le protagoniste principal. C'est cette prouesse narrative qui contribue à faire de SNK un récit où même les personnages secondaires sont remarquablement bien écrits. Eren était initialement conçu comme un personnage secondaire, mais il a été autorisé à transcender ce rôle en lui accordant davantage d'importance et en plaçant le focus sur lui au lieu de le diriger vers le personnage principal, qui aurait pu être Grisha, Rivaï, Erwin, Armin, voire même Sieg Yeager. Eren aurait eu un parcours assez insignifiant s'il ne s'était pas lui-même poussé à accomplir de grandes choses dans le manga. Il ne tue son premier titan qu'à la saison 2, ce qui ne correspond pas vraiment au profil d'un protagoniste. Armin avait déjà eu l'occasion de briller dans le domaine de la stratégie militaire, tandis que Mikasa excellait au combat. Les seules fois où Eren se démarque, c'est lorsqu'il se transforme en titan. Cependant, contrairement aux capacités innées des autres personnages dus à leur privilège scénaristique, Eren a acquis ce pouvoir de sa propre initiative. Il est tentant de considérer la possession de l'assaillant comme un privilège scénaristique, mais cette affirmation est trompeuse. En effet, Grisha et la Chouette possédaient également ce pouvoir, mais aucun des deux n'a été sollicité de la même manière. C'est grâce à Ymir et par l'intermédiaire de l'assaillant que Mikasa a pu se libérer, et que Ymir a pu se libérer également. Et le titan qu'Ymir a créé ne serait pas l'assaillant sans la volonté et la nature d'Eren Yeager, une nature qui le distingue de ses pairs. Eren est ainsi devenu le protagoniste central en imposant sa volonté sur le récit, grâce à une détermination hors du commun que l'auteur lui a attribuée. Bien que l'on puisse interpréter cela comme un privilège, cette volonté permet au personnage d'agir et de pousser les limites. Donnant ainsi l'illusion qu'il est celui qui dirige les événements. Mais Eren ne sera pas le dernier à connaître cette situation. Lorsqu'il semble indigne d'occuper le rôle de personnage principal, un autre personnage prendra sa place, allant même jusqu'à s'opposer à lui. Pour conclure, Eren s'attribue lui-même ce rôle, n'étant guidé que par sa propre volonté. Bien sûr, il s'agit simplement d'une impression, mais cette impression est soigneusement construite par l'auteur. Car évidemment, un personnage fictif n'a pas de libre arbitre. C'est ce coup de maître de la part d'Isayama qui confère une importance cruciale au personnage secondaire. Il nous donne l'illusion qu'ils ont le pouvoir de changer les règles à tout moment, et finalement, tout comme dans l'histoire du monde réel, SNK ne possède ni personnages principaux, ni antagonistes, et ni personnages secondaires. C'est cette particularité qui lui offre la liberté d'écrire tous ces personnages comme s'ils étaient des protagonistes, tout en maintenant un récit cohérent avec des focus plus ciblés. Cela nous donne l'impression que les personnages sont libres et presque conscients, capables d'accomplir de grandes choses, qu'ils soient forts ou faibles, qu'ils soient mis en lumière ou peu réputés, voire même moins appréciés par les fans, car chacun peut avoir son importance. Ce qui met en valeur la force des personnages secondaires dans SNK, c'est que leur rôle n'est pas figé, mais dynamique, voire même illimité. Ils peuvent prendre les armes et devenir les héros de leur propre histoire, car l'attaque des titans, bien que cela semble être l'histoire des reines, est en réalité l'histoire du monde et de tous les personnages. C'est un récit imprégné d'un réalisme narratif puissant, car comme dans le monde réel, il n'y a pas de personnages principaux et de personnages secondaires. Les individus choisissent leur destin, et être considéré comme un héros ou un personnage secondaire dépendra du point de vue de chacun, car l'histoire du monde ne se concentre pas sur un seul individu, mais elle est racontée par des milliards de personnes, chacune ayant sa propre histoire à partager. L'auteur nous donne l'impression que peu importe l'histoire de chaque personnage, ils peuvent devenir spéciaux de par leurs actes et actions, ceux des accoutumants des codes de base du scénario. Ils dérogent aux règles imposées au personnage, et ici, un personnage principal devient un personnage secondaire, tandis qu'un personnage tertiaire ou secondaire s'érige de sa propre volonté en protagoniste, devenant en lui tout seul le symbole du récit, allant jusqu'à donner un sens plus profond au nom de la série. Eren Kruger, Grisha Jaeger et Eren Jaeger ont tous traversé des étapes similaires marquées par la haine, le désir de vengeance et la soif de liberté. Cependant, ni Grisha ni Eren Kruger ne pouvaient prétendre au rôle de personnage principal. Grisha n'était pas prêt à faire tous les sacrifices nécessaires, et bien qu'Eren Kruger ait accompli sa mission, il est demeuré un agent infiltré d'Emar jusqu'à sa mort. Le seul à s'être obligé à être véritablement libre, jusqu'à entreprendre le grand terrassement, c'est Eren Jaeger, qui n'a jamais accepté de se soumettre à quoi que ce soit. Sa conscience ne connaît aucune domination, et contrairement à Eren Kruger, il utilise son titan pour affronter directement l'ennemi au lieu de recourir à la tromperie, même au prix de prendre des risques que Kruger n'a pas pris en se dissimulant parmi les marres. Eren Jaeger est le seul personnage secondaire qui est parvenu à déclencher un chamboulement narratif majeur, en inversant les rôles et en s'accaparant le récit pour le réécrire comme il l'entend. Eren a délibérément influencé le déroulement de l'histoire, parce qu'un héros ou un protagoniste conventionnel aurait été incapable de changer quoi que ce soit. Ainsi, le personnage principal devait être différent, car un protagoniste traditionnel n'aurait pas eu la force pour le faire. Eren finira même par devenir l'ennemi de l'histoire toute entière, et faire des choix aux antipodes d'un héros classique, suggérant qu'il n'est pas le personnage principal ni le héros, mais a bel et bien usurpé ce rôle pour accomplir ce qu'un héros traditionnel aurait été incapable de faire. Car parfois, le monde a besoin d'un monstre et non d'un héros. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Naturellement, du point de vue des conventions de la bande dessinée, il existe clairement des personnages principaux et secondaires dans SNK. Cependant, la frontière entre les deux est si fine dans cette oeuvre que les deux catégories se confondent. Je pense que c'est précisément pour cette raison que les personnages considérés comme secondaires sont si bien écrits et aussi captivants dans ce manga. Comme vous pouvez vous en douter, cette vidéo marque le début d'une longue série traitant des points forts de SNK et de ce qui rend cette oeuvre exceptionnelle. Bien entendu, nous aborderons plus spécifiquement les personnages principaux, ainsi qu'une multitude d'autres aspects tels que l'intrigue, les thèmes abordés, le scénario et bien d'autres encore. Du coup, moi je vous dis à la prochaine et surtout dites bien à Spross en commentaire de faire une vidéo sur Mr Popo. Faites pas semblant, on en a tous envie. Sur ce, portez-vous bien. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501